Comment se passent les entraînements avec les jeunes dans les différentes villes ? Ça se passe bien. Est-ce qu'on sent une progression ? Est-ce qu'il y a de l'engouement surtout ? Oui, il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement, bien sûr. Vous savez, le basket allommé au Togo, c'est un peu difficile que les parents laissent pour aller sur le terrain. On sent qu'avec LYSD, il y a de l'évolution. On le sent. Ce n'est pas parce que vous êtes un coach LYSD que vous nous dites ça ? Pas du tout, pas du tout. Il suffit de faire un tout sur le terrain pour voir que LYSD fait du bon travail. Quelle ville aujourd'hui vous semble meilleure que les autres ? Là, présentement, je pense que Vougans a la tête. C'est vrai ? Les jeunes de Vougans sont meilleurs que les jeunes de... Faites-nous un classement. Oui, je prends Vougans en tête. Ensuite, Palimé. En avant, en troisième position. Séblier après. Et vous pensez qu'il y a d'autres villes où on pourrait aller ? Certainement. Parce que je pense qu'à Sekone et à Tapame, il y a une pépinière là-bas. On peut aller jeter un coup de rame pour voir ce qui se passe dans cette localité. Vous savez qu'on organise un événement le 21 août au 27 avril. Oui, à Romain, oui. Est-ce que ce serait bien d'aller chercher ces autres talents dans les différentes villes ? Est-ce qu'il y a un programme pour aller essayer d'attirer les autres jeunes des autres villes ? Oui, il y a un programme, il y a un programme. Je vois tellement les villes, les 4-5 villes que nous avons en charge, je trouve tellement. Et on verra bien, on verra bien. Mais qu'est-ce que les jeunes d'Atakpame et de Sokore pourraient avoir de plus que les jeunes de Lomé ? Ce que j'ai pu voir, compte tenu de leurs aînés à Atakpame, je pense que c'est une localité assez montagniste. Je vois que les jeunes de Lomé sont plus physiques et ils ont plus de tonus musculaires. Ce n'est pas une histoire de taille ? Oh, la taille à Atakpame, à Sokore. Pour Sokore, il y a plus de taille là-bas. Ils sont durs comme des Camerounais. Très durs, très durs. Ils sont indomptables. Ils sont très durs, très costauds aussi. Pour la taille, je pense que LOSD peut aller vers le Nord. Dans Mango, Tapao, qui est maintenant un projet. On va voir dans quelle mesure on peut aller visiter cette localité. Frontaler avec le Burkina pour voir ce qu'on peut faire pour travailler. Mon prochain aventure de LOSD c'est monter au Nord et faire un événement. Bon, rendez-vous est pris, messieurs. Et dames.